Aujourd'hui on parle d'un projet comme je les aime, un play to earn, le projet Crop Byte qui est lancé par la grosse plateforme d'échange Bybit, l'un des premiers projets à être lancé sur cette plateforme. Ça s'annonce être assez lourd donc à surveiller, on parle de tout ça dans cette vidéo, vous êtes prêts ? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on parle de projet NFT, play to earn, les projets que je préfère je les dis dans plusieurs vidéos. Pour moi le NFT gaming c'est l'avenir, c'est ce qui va se passer de plus en plus sur les prochains mois et les prochaines années. On aura également le Metaverse qui va se mettre en place pour qu'on puisse tous communiquer ensemble. Et en plus Facebook a tout juste changé le nom, le nom Meta, ça fait maintenant une semaine qu'ils ont changé leur nom et ça va faire une onde de choc dans le secteur des NFT je pense sur les prochaines semaines en tout cas. Et donc il y aura beaucoup beaucoup de nouveaux arrivants dans les NFT, dans les cryptos mais surtout dans les NFT gaming et tout ce qui est connecté au Metaverse. Donc aujourd'hui on va parler de CropBite, un projet play to earn qui est lancé par la plateforme Bybit, l'une des plus grosses plateformes de trading. CropBite, on voit ce que c'est dans cette vidéo, on passe en revue la roadmap, le site internet et pourquoi je pense que c'est un projet qui est à surveiller. On en est encore au début mais on est déjà 8700 sur le projet, à suivre le projet sur Twitter. Comme d'habitude avant de commencer je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne, pour me rejoindre sur mon compte Twitter là où je fais beaucoup de giveaway. Donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus, on est aujourd'hui 2500 donc ça fait super plaisir, je compte sur vous pour m'y rejoindre. Et on passe tout de suite donc à la vidéo de présentation sur CropBite. Donc CropBite qu'est-ce que c'est ? C'est un NFT que vous voulez garder car vous allez farmer. Alors vous allez farmer toutes sortes de choses, l'idée c'est vraiment de créer une économie équilibrée. En effet CropBite est à la tête de la révolution des jeux cryptographiques avec une économie de jeux magnifiquement conçue. Dans ce sens ils souhaitent utiliser la puissance de la crypto-monnaie pour jouer et gagner dans le monde virtuel. Donc un play to earn qui récompense les joueurs. On va donc nourrir des animaux et collecter des extraits. On va collecter des utilitaires pour les utiliser et les vendre. On va convertir des extraits en tokens et on va pouvoir échanger, acheter et vendre des NFT. Donc forcément ça va nous apporter un retour sur investissement en crypto-monnaie. Ça va nous permettre de posséder des propriétés, on va pouvoir même faire pousser des plantations. Et donc on va pouvoir créer vraiment une économie, une économie qui si on passe du temps à jouer comme to play to earn, on peut potentiellement gagner de l'argent. Et donc ce qui est bien sur ce play to earn c'est qu'il sera disponible sur mobile, sur iPhone et Android. C'est un play to earn qui est très solide avec une équipe bien solide derrière et qui est lancé par une des plus grosses plateformes de trading. Aujourd'hui il y a déjà plus de 200 000 downloads de l'application. Et il est classé en position numéro 1 en tête dans les expériences crypto sur les applications mobiles. Alors ce qui est bien c'est que l'équipe derrière le projet a passé 3 ans, les dernières années, à construire l'un des jeux les plus immersifs en termes d'expérience dans la cultivation, le farming, dans le secteur des blockchains, des NFT pour un play to earn. Ce qui me rassure le plus, ce qui m'intéresse le plus vraiment pour ce projet, c'est le fait que Bybit, la plateforme, le launchpad de Bybit va accompagner le lancement de Crocbyte. Donc le symbole CBX, c'est le nom du token, ça se passera sur Bybit. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la grosse news du lancement du launchpad Bybit, c'est sorti récemment avec le BitDAO, le token BIT. C'est un token qui est très intéressant je pense à avoir sur le long terme car il vous donne accès à un droit de vote sur la plateforme Bybit. Et il vous permet de participer au lancement de projets NFT, play to earn ou tout autre projet crypto. Alors pour info, BitDAO, donc le token BIT, le token qui appartient à Bybit, c'est un token qui est sorti récemment. Il était sorti donc avec un prix de 2$, j'ai moi-même investi dans le token BitDAO, j'en avais parlé d'ailleurs également sur mon Twitter lorsqu'il y avait l'annonce officielle. Le token aujourd'hui est à 2,87$ et il faut savoir aussi que BitDAO, il y a des gros investisseurs derrière. Donc Peter Thiel, donc un investisseur très très connu qui a mis beaucoup d'argent dans le projet BitDAO. Il y a beaucoup de personnes très importantes, des investisseurs très importantes dans ce projet, donc le projet BitDAO mais également la connexion avec Bybit, la plateforme. Et donc du coup Crogbyte, donc le symbole CBX va se lancer sur Bybit sur la plateforme de lancement. Donc il vous faudra pour participer à ce lancement posséder des tokens BIT, donc les fameux tokens qui sont aujourd'hui à un prix de 2,87$, un market cap de 1,6 milliard de dollars. Et donc le token de Crogbyte, donc du jeu Play to Earn, est d'ores et déjà en ligne. Maintenant ceux qui possèdent donc un certain montant de tokens BIT peuvent utiliser le solde de tokens BIT chaque jour pendant 5 jours pour acheter des tokens CBX qui sont donc connectés au projet que je vous parle aujourd'hui, le projet Crogbyte. Donc le plafond par utilisateur est des 5000 CBX, donc tokens CBX. Un token CBX via la plateforme de lancement Bybit est à 0,1$. Il y a la période de l'instantané, donc du 31 octobre au 4 novembre. Au cours de cette période de 5 jours, le montant moyen quotidien de BIT Tokens, de votre compte Spot, sera enregistré par le biais d'instantané horaire. Donc il y aura un snapshot et il sera mis à jour tous les jours à 3h UTC. Il y a ensuite une période d'inscription, il faudra juste cliquer sur un bouton s'inscrire maintenant pour engager un certain montant de BIT Tokens vers le nouveau projet. Le montant maximum de BIT Tokens que vous pourrez engager dépendra du solde de BIT Tokens moyen quotidien sur votre compte Spot, sur la période de capture instantanée de 5 jours. A noter que le montant de BIT Tokens que vous aurez engagé sera verrouillé et ne sera accessible pour les transferts, les retraits ou les échanges qu'après la distribution finale du token CBX. La période de distribution est une période qui se fera le 5 novembre. Donc aujourd'hui on est toujours dans les délais si on souhaite investir sur le token CBX via, donc il faudra le faire via le token BIT, le token officiel de la plateforme Bybit. Et ensuite à la fin du 5 novembre, il y a cette période de lancement, une période où on pourra tout simplement échanger le CBX avec du USDT. Donc forcément si vous achetez un CBX à 0,1$, donc avoir le taux de change entre le BIT et le CBX, ça restera confirmé. Mais en général les gens qui investissent en pré-vente, en phase de pré-vente, potentiellement sont des gens qui ne vont pas vendre à perte car ils perdraient tout simplement de l'argent, il n'y a aucun intérêt. Donc forcément ceux qui investissent grâce au token BIT voudront potentiellement prendre des profits sur le token CBX. Donc c'est un bon moyen d'utiliser la plateforme de lancement de Bybit. Je pense que c'est une plateforme qui est très intéressante pour la plupart d'entre nous car elle commence tout juste, le token BIT vient tout juste de commencer. On voit tout de même une augmentation du prix du token, on voit qu'il y a de la demande qui commence à se faire sur ce token. Aujourd'hui on peut trouver le token BIT sur la plateforme FTX, donc une plateforme que vous connaissez sans doute, la plateforme GetDAO ou bien sur les plateformes décentralisées d'échange, donc SushiSwap, Uniswap. Je vous recommande tout de même si vous pouvez créer rapidement un compte FTX, vous pourrez acheter les tokens BIT très facilement. Et donc après ça se passe sur Bybit, la plateforme Bybit, l'une des plus grandes plateformes d'échange. Vous avez donc l'onglet Launchpad avec le nombre de projets, le montant total engagé et le nombre de participants. On a donc deux projets en cours avec un nombre de participants de 24 995. Et le projet, donc le premier projet, c'était le projet, le lancement du token BIT, le token natif de BitDAO. Et le deuxième projet, c'est le projet CBX, le projet Play2Earn qui souhaite créer un environnement de farming crypto dans la metaverse. Et donc vous avez, si vous souhaitez vous enregistrer, vous avez encore deux jours, 5h37min et 0,1s. Et donc voilà un projet dans lequel on peut investir via la plateforme Bybit, le Launchpad, via le token BIT, un projet qui officiellement finalement est le premier projet de la plateforme de lancement BitDAO en utilisant le token BIT. Donc c'est un projet qui est quand même important pour cette plateforme, pour se faire connaître, je pense qu'il y a du potentiel, c'est un Play2Earn. Je vous invite si ça vous intéresse à regarder et à aller voir le White Paper Cropbyte, vous aurez beaucoup, beaucoup d'informations sur le projet. C'est un projet qui a une mission réelle de venir dans le metaverse, de s'imposer comme un acteur important dans le Play2Earn, dans la metaverse, en rendant donc très facilement accessible son application sur mobile. Lorsque vous jouerez à ce jeu, vous aurez donc les tokens, vous récolterez potentiellement des tokens CBX, ce sera la valeur marchande du jeu Cropbyte. Ces tokens, vous pourrez les échanger très facilement sur Bybit, en USDT, donc vous pourrez gagner de l'argent. Alors dans le jeu, on a plusieurs joueurs, on a les farmers, les traders et les possesseurs. Donc toute personne qui rejoint le jeu de base est un farmer, on a ensuite les traders qui vont acheter et revendre des choses. On a ensuite les propriétaires, ce sont ceux qui possèdent des choses, qui décident de les acheter, de les garder ou de les vendre, à peu près de la même manière que ce qu'on a actuellement dans la vraie vie. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est un jeu avec beaucoup de stratégies, qui propose plein d'éléments de gameplay, et un système assez sympa de simulation, en plus de ça dans la collaboration, donc vous pourrez jouer, acheter et vendre des choses avec vos amis. Donc il y a pas mal de choses, il y a toute une économie derrière le jeu, et ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a la sortie du token officiel, donc le token CBX, qui devrait, qui pourrait potentiellement prendre en valeur si on a beaucoup de joueurs sur la plateforme. Donc je suis assez optimiste sur l'avenir des jeux, donc des jeux NFT, Play to Earn. Cela dit, on voit beaucoup de jeux se lancer, et c'est toujours important de parier sur les jeux qui ont de bonnes équipes derrière. Ici on a un jeu qui est lancé sur l'une des plus grosses plateformes de trading, Bybit. Donc c'est un jeu qui mérite, je pense, l'attention des investisseurs. Faites bien vos recherches, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Si ce type de vidéos sur les projets qui sortiront sur le Launchpad, Bybit vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je ferai plus de vidéos à ce sujet. Je pense qu'il y a pas mal de perles qui vont sortir sur les prochaines semaines, les prochains mois, et c'est toujours intéressant d'être au courant de ces nouveautés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien, et à la prochaine. Peace.